Bonsoir pour un nouveau vol à bord d'X-Plane Ah, je vais lâcher mon attention quelques instants tout à l'heure et il a avancé sur l'herbe de l'animal Bon, c'est pas bien grave Allez, tiens, on va rouler, on va se mettre à l'avitaillement Ah, on sent que c'est difficile quand même sur l'herbe Oh, bon, je pense qu'il y a un appareil qui décolle Bon, c'est notre ami Tétard Très bien Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le masquer Parce que je sais pas ce qu'il va faire exactement Et j'ai pas envie de la voir sur la piste au moment où je rigole Voilà Donc ce soir on vole, nous ouvrons Damien Donc Damien, pour info, je vais mettre sur le parking près de la tour Ok Autant de faire la présentation, du briefing, rapidement Mais il sait qu'il y a plein d'avions ici, je vais pas pouvoir débouger moi Bon On va voir si se laisse manœuvrer facilement Bon, alors Voilà, on met le frein de parc Il n'y a personne à la tour, on est en auto, il faut voir si je pourrais bouger par là Donc, que dit par exemple la météo La météo, où il dit, donc il est 23h C'était la météo de la 3h Voilà, minuit Ah ben c'est encore meilleur que tout à l'heure Bon, ben on n'aura pas de mauvaise visibilité a priori D'où c'est qu'on est nous, là ? Ose voir la ferie Alors là, on est par là Bonne visite, bonne boue Alors là c'est quoi ça ? C'est le plafond Voilà Base des nuages, 5000 pieds Par contre là, 700 pieds c'est pas terrible Les nuages, élevés, moyens, on s'en fout, bas, il n'y en a pas Visibilité, elle est bonne Alors on va faire un petit vol tout simple Donc, l'oïlogne qui est quelque part par ici, là, voilà On va aller faire un petit tour à Melun, à l'aéroport de Melun En passant par Novembre, évidemment Ensuite, faire un passage à Bois-le-Roi, c'est-à-dire Sierra-Mike Tirer sur le Vore qui est quelque part par là Pardon, plutôt par ici Et ensuite, aller faire un tour à Nangis, là L'aérodrome qui est là, et se poser, donc en volant environ 20 minutes On fera un passage en plus vertical Comme si on voulait intégrer l'avente arrière de la carte 8 Mais on se posera pas Dit autrement Sur la carte OACI Lognes, Novembre Melun Alors, ce que j'ai pas fait ici, c'est là, c'est Sierra-Mike Ici Et ici Donc, les altitudes 1500 pieds au départ, évidemment Ensuite, on peut monter jusqu'à 2500 On se mettra à 1800 On va voir pourquoi Ensuite, on restera à cette altitude ici Et on arrivera à la verticale Pour faire une intégration Sur la 23 La météo du moment De 22h, c'est-à-dire 23h Tiens, si je la recharger, ça doit encore Voilà On zoom A priori, il n'y a pas de masse nuageuse Vraiment aussi, un petit peu, là Dans les environs, ici Mais ça doit plutôt être léger Comparé à ce cas-là Bon, ça, c'était vrai tout à l'heure Maintenant, ça n'est plus tellement On va voir Hop, met Qu'est-ce qui est annoncé à LFPM Ah, j'ai encore dû toucher quelque chose dans le cible Ah oui, d'accord LFPM Ok, donc X-Plane A crash Ça commence bien D'accord Voilà Donc, à 23h Zoulou C'est-à-dire minuit Vent du 220 16 nœuds Bon, en général Ce qui est à Melun C'est à peu près ce qui est à Lognes Donc on va décoller sur la 26 On pourra s'attendre à une bonne dizaine de nœuds Hum... De la gauche Température 86 QNH 1001 Donc là, on est noir Je ne suis pas en météo réel Les vents sur la carte de 21h C'est indiqué ici Donc on était dans des secteurs sud-ouest A 2000 pieds dans les 30 nœuds Bon On n'a pas regardé le vent Voilà 2000 pieds Je clique On est dans les 36 nœuds Bon, c'est ce qu'il annonce lui On n'est pas loin de ce qu'annonce celui-ci Donc c'est conforme on va dire Côté nuages Il ne faut pas que je bouge trop Sinon dans le simulateur Il fera la tête 24000 broken Bon, de toute façon ça ne sert à rien Puisque je n'ai pas de météo réel Pour le coup Voilà, on va y en voir Les aveugles Novembre On arrivera de par ici Sur Novembre On comprendra une route 200 Pour aller sur Melin Vous devrez le voir On arrivera On fera ici Comme si on allait faire Une vente arrière Main gauche Pour se poser sur la 28 Mais en fait On continuera tout droit On ira faire un petit tour à Blandi Ici Hop là Ensuite on cherchera Sierra Mike Qui est là Qui est un point de sortie De la CTR Ou d'entrée Pour ensuite se diriger Et se diriger de ici A là Sur le Vort Alors pourquoi 1800 Puisque 1300 plus 500 Donc on arrivera comme ça On fera en sorte d'avoir le terrain Bien sur la gauche Pour que je le voie Arriver ici Au dessus du tour de piste Et hop là Et on partira En revanche En revanche à Nanji C'est une autre histoire On va arriver par ici Là Donc on sera sur un 042 On va chercher la verticale On restera dans la zone De Melin Celle-ci là 1500, 3500 Classe D Elle était classée Mais qu'importe Mais qu'importe Et donc on arrivera à 1800 pieds Vertical terrain On essaiera de trouver la Beyrouth Si on la voit Sinon Vu que le vent arrive de par ici On va se poser par là Donc on fera ça Hop là On prend 23 Tour de traversier Vente arrière Base Et on se pose Le tour de piste C'est bon je suis là D'accord Est à 1200 pieds Et la piste Est relativement longue Puisqu'elle fait 900 mètres De mémoire Voilà j'ai dit Il y a des liens de tension Donc en fait Il faut qu'on passe Derrière ce village Donc ici Deuxième branche Virage à gauche On va chercher Le petit étang qui est là Ici Perpendiculaire à la route Un village On vire On cherche La ligne haute tension Qui est ici Ensuite on vire Et on s'aligne En évitant ces deux villages Là Et celui-ci Bon Très bien On regardera la carte Tout à l'heure Bien Où est-ce que tu en es Alors t'es prêt Je suis dans le hangar Très bien Bah écoute Tu t'attends à la Ici Ça marche Et même pendant ce temps Là Je vais Me mettre là Comme ça Je te verrai arriver Je suis dans le roulage D'accord Effectivement Je te vois apparaître Voilà On se rejoint au point d'attente Sur la 26 Puisqu'on décolle à gauche Donc Alors Mobilette Laisser le passage À Mike Bravo Hop là On remet la base du pilote Parfait Alors là On va faire un truc Qu'on n'a pas fait l'autre jour Puisqu'on a fait le tour de piste 26 et 08 Là on décolle en 26 D'accord Et t'as vu Qu'on allait prendre Une sortie vers Le point novembre De Melun Donc on va faire une procédure Qu'on appelle Passage par la verticale du terrain Ça veut dire Qu'on décolle On fait Un début de tour de piste Comme normal Et dès qu'on a pris La branche vente arrière En fait On vise la verticale du terrain C'est à dire En gros On vise le Pas tout à fait le mieux du terrain Mais Hop là C'est pas forcément simple À rouler au sol On vise La partie 26 du terrain En gros Toutes choses prêtes Hop là On reste ici Je te laisse venir Alors ce soir J'ai LittleNaveMap Qui est connecté dessus Alors le but du jeu Ça sera de pas regarder LittleNaveMap Sauf si vraiment J'ai l'impression De m'être paumé Mais ça va servir De tracking En fait Si peut-être Le regarder Pour avoir Les angles Éventuellement Ce que je peux faire C'est le faire aussi Sur l'autre Tu es avec moi ? Ouais je suis juste Dans l'autre Ok Ah bah oui Non mais alors Si le chat se met à miauler Maintenant là Ça va pas aller là Qu'est-ce qu'elle me veut là Non mais ça va pas la tête Depuis tout à l'heure Elle dort J'aurais pu la caresser Tu sais Mais c'est maintenant Que je suis au point d'attente Qu'elle a manqué qu'il est Tant pis pour elle Bon Allez bah si t'es prêt On va y aller Ça marche Donc il n'y a personne Je viens de vérifier Là L'ami Tétard Il n'est pas là Alors On met un cran de volée Ah tiens t'as vu Ça marche Ouais Un cran de volée La pompe Elle est déjà mise Par contre Dès que t'appuies sur les freins T'as les deux qui se verrouillent Bon Bon Je m'avance un petit peu Pour que t'aies de la place derrière Pour pas que tu partes Enfin Que tu partes trop tard Après moi Ah là là Ça me paraît bien On regarde Bon bah écoute Moi je suis prêt 340 On est bon Le gyroscope Le gyroscope N'est plus aligné Avec le noir magnétique Nya 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 Ok c'est ça Compris Bon bah écoute Je suis prêt Il est 13 Plein gaz On lâche les freins C'est parti C'est parti Oula Et au tour Oh garçon Allez voilà Badin actif Pas d'alarme Allez il va falloir voir le réglage de ce truc là Pour l'histoire des freins là Montée initiale On reste dans l'axe L'axe étant plutôt par ici Ok on rentre les volets La pompe Donc quand on fait le décollage Normalement on va demander une verticale aussi Je monte à 89 Donc dans le briefing de départ Comment on cherche Attends il me dit quoi là 2000 pieds Ça va pas 2000 pieds la tête Je suis à 1300 pieds là Ok bah je me suis bien fait avoir là Et je me fous dans la merde Là d'office Allez Ah là comment on pourrit un truc Ah j'ai vu en fait Il m'a indiqué 1300 pieds cet animal Bon Ok bon bah tu vois rien que là c'est massacré Toute la simulation elle est massacrée rien qu'à cause de cette connerie C'est fou ça Bon alors je vais me stabiliser Et le pire c'est qu'il m'a foutu 1000 pieds de plus en fait Et moi je l'ai pas vu Et moi je l'ai pas vu On est combien là ? Attaqué à l'altitude d'indiqué toi ? Euh là moi je suis à 1300 Ok je vais essayer de régler Mais j'ai l'impression d'être bas Bon il y a un problème Ok bon bah on est à la verticale du terrain Déjà c'est bien Voilà donc on est verticale Je vais prendre la route du 120 Parce que c'est celle là qui vaut mieux prendre Ouais on est un petit peu bas effectivement Bon bah écoute tu sais quoi On va rester sur cette altitude là Et puis voilà Ah si Combien de pieds ? Bah écoute je sais pas Là il me dit 2000 pieds donc Tu vois toujours 1300 toi ? Euh là je pense être un peu pas la même altitude que toi Je suis à 1650 Ok 1600 Ok je fais 1600 Donc là on est 100 pieds trop haut Donc on descend Puisqu'on est encore dans les... Voilà 1500 pieds Voilà c'est bon Donc tu vois en réel c'est pareil hein Tu te fais un truc comme ça Bon c'est pas ce genre de connerie qui va nous arriver Mais si il y a un truc que t'as oublié Quelque chose qui te chagrine là Puis à un moment donné bah tu vas vouloir faire les corrections et tout Et bah lui l'avion il avance Et donc t'es bien pourri quoi dès le départ Voilà 120 Ok Voilà là je reconnais Donc avec une tour de contrôle on quitterait la tour Où il nous lâcherait Et dès qu'on est là on passe en fréquence avec Melin 121 Pour un message du genre Melin de Fox Golf Alpha Mike Bravo Bonjour Melin de Fox Golf Alpha Mike Bravo Alors 1672 Une personne à bord en provenance de Lognes A destination de la verticale de vos installations Arrivée par novembre estimée dans 2 minutes 1500 pieds Donc ça si on est en auto-info Ils savent ce qui va se passer Par contre si on est en fréquence avec la tour Il va nous répondre en nous donnant le QNH Etc Ok D'accord Là je vois la ville Celle dont je me rappelle jamais le nom Hop là celle-ci C'est Ferrière C'est Ferrière Je vais tricher Et là je suis orienté à l'ouest Et je me demande ce que je fous à l'ouest Puisqu'en fait je devrais Bon je suis à l'ouest Voilà J'ai récupéré Ça c'est la nationale En fait si je vais à l'ouest je retourne vers le terrain Donc là j'essaye de reconnaître Pour aller sur novembre Par contre si je fais ça C'est sûr que je ne vais pas y aller D'accord Bon alors on va suivre plutôt la nationale J'ai tendance à aller trop Trop vers l'est en fait Donc à un moment donné De toute façon on va croiser La ligne de chemin de fer Et quand on la croisera C'est qu'on sera pas loin de novembre Alors attends Là au niveau du streaming Il y a un problème Au niveau du streaming Non il m'annonce Qu'est-ce qu'il me fait là Qu'est-ce que c'est que cette connerie Alors je découvre un truc nouveau Le streaming il m'affiche uniquement Je ne sais pas ce qu'il m'affiche en fait Si le Ah voilà Bon ben le streaming est pourri Tu vire à droite Ouais Merci Alors là c'est pareil C'est une situation que j'ai déjà vécu Tu perds le contact avec l'extérieur Et donc tu ne sais plus où tu es Là je peux annoncer officiellement Que je suis paumé Qu'est-ce qu'il dit lui Il dit 210 tu vois Si encore tout à l'heure Là je n'avais pas touché le GPS Pour essayer de comprendre comment il fonctionne J'aurais la partie droite Là ici Avec la carte Et donc je verrais Je verrais au moins ça Mais là ce n'est pas le cas Donc je n'ai aucun point de repère Donc tant que je ne touche pas LittleLiveMap Je suis perdu C'était quoi le code de l'aéroport ? LFPM Non on va le retrouver Enfin on va le retrouver Ah tiens Moi j'ai un GPS Ouais ouais je sais Il suffirait que j'amène la carte Enfin que j'appuie sur la touche M aussi Pour me retrouver Mais c'est ça qui est amusant là C'est un peu d'essayer de se retrouver Alors là je crois que j'en ai une ligne de chemin de fer Ça y est c'est bon J'ai trouvé Novembre Ok En fait on n'était pas loin Donc Novembre tu le vois devant toi à gauche En fait c'est ça après le jeu de la SimPPL C'est de ne pas faire appel à l'artifice de ta carte En temps réel Pour vraiment avoir cette sensation Que tu as en réel aussi D'être paumé Franchement quand j'ai dit que tu es paumé En simulation moi je l'ai déjà vécu Et en réel Une fois ou deux En passant transitoirement On va dire Ouah c'est très pénible Mais surtout que de haut à mon avis Tu as plus de difficulté à te repérer Que si tu étais simplement en ville Bah disons après C'est que quand tu as l'habitude de faire un parcours Tu as des éléments de repère Mais si tu sors du parcours Bah tu n'as plus du tout les mêmes repères Et ça ça m'est arrivé il y a pile un an C'était le 21 janvier J'étais parti pour un vol tout simple Alors on a dit que c'était du combien ? Pour aller sur Melun C'était combien ? C'était 200 Alors ok c'est bon Donc on passe à la verticale du point novembre Donc là on annonce Melun De Fox Mike Bravo Verticale novembre Route 200 Pour une verticale de Melun 1500 pieds Actuellement est monté 1800 pieds pour la verticale Bon évidemment on demanderait l'autorisation D'ailleurs s'il y avait la tour On ferait passage Je ne pense pas qu'elle nous autoriserait à le faire Bon donc là tu vois je suis sur du 210 Donc je corrige un petit peu Je cherche en même temps le terrain de vue Je ne le vois pas Par contre là tu vois je l'ai bien stabilisé L'avion il ne bronche pas 1500 pieds depuis tout à l'heure C'est nickel Voilà Allez hop Je monte de 300 pieds 1800 Ok Je suis à tes 5 heures À mes 5 heures Ah tiens je crois que je vois un élément de piste Là Bon 1900 pieds La vitesse C'est pas tout à fait la même que tout à l'heure Puis l'en face Un peu à gauche Voilà donc on arrive On va être orienté sur la droite Tu prends un point à l'altitude non ? Si si Ah oui je vois je suis en train de le régler Donc je disais qu'en fait l'autre fois Quand j'avais fait ce vol là il y a un an Je m'étais fait avoir C'est la première fois que ça m'est arrivé Au départ J'avais pensé avoir activé le plan de vol Tu sais Dans le GPS En fin de compte il n'était pas actif Et quand je m'en suis rendu compte J'étais en train de sortir Et j'allais vers novembre Mais le temps que je fasse ça Pendant une 10-15 secondes peut-être Tu vois Que je réactive le truc Le bazar Le machin J'ai pas suivi la navigation Ce qui fait que quand je regardais à nouveau dehors Vraiment J'avais pas de point de repère Je savais pas trop où j'étais Ce qui fait que Comme dans la situation de tout à l'heure C'est marrant Faut croire que j'avais envie de la reproduire Voilà 1800 pieds Je me suis dit Mais où est-ce que je suis ? Je savais quelque part à droite Il y avait Paris qui était pas loin Et tout Mais quand tu connais pas le coin Tu se repères pas Tu sais pas Bon j'ai fini par retrouver Comme ce soir là Novembre Je l'ai pris Mais sauf que ce jour là Il y avait une visibilité dégueulasse Vraiment pas bonne C'est à dire qu'en fait Devant toi tu voyais pas bien loin Et vers le travers Vers le bas T'avais aussi des effets optiques Qui étaient pas terribles Et donc Bah j'avais pas mes repères habituels Je voyais rien du tout Finalement ça revient à avoir une vision bien dégradée de la situation Et c'est particulièrement difficile Et très pénible à voler C'était la première fois en plus J'étais en solo pour le coup Donc situation qui te stresse un petit peu quand même Heureusement j'avais quand même le GPS Donc je pouvais m'en servir aussi A un moment donné j'ai voulu prendre la route Donc je m'étais aligné pour le coup sur le GPS Pour démarrer la naf telle que je l'avais envisagé 1700 pieds c'est pas bon Et à un moment donné je me dis Ouais non c'est pas bon Là je vois vraiment pas ce que je veux voir Je reconnais rien Et en fin de compte Je décide que c'est pas une bonne journée pour voler Et donc on va retourner tu sais Je me disais que j'étais pas loin de Melun Donc je l'ai cherché Je l'ai trouvé Et je me suis dirigé Alors pas tout à fait comme là mais presque En extérieur de tour de piste Je me suis dit attends t'es sorti quand même Pas loin il y a Volvicomte Donc on va aller voir Volvicomte tu sais Et donc j'ai fini par trouver Ben Melun forcément je suis passé Donc là j'ai fait de l'auto-info avec C'était quel jour ? C'était un lundi C'était un lundi il n'y avait pas d'atours c'est bizarre Pourquoi pas c'est l'étrangement il n'y avait pas d'atours Et donc auto-info Je suis passé donc du côté de Melun Et j'ai été voir Volvicomte Qui est pas loin A droite Mais là ce qui m'intéresse c'est pas Volvicomte C'est Blandy Alors tiens je crois avoir trouvé Volvicomte On va aller voir Volvicomte Enfin ce qui ressemble à Volvicomte ici En même temps comme ça ça me permet de voir Si ce que propose le Simu en termes de rendu Correspond à ce que je connais ou pas Bon il m'indique 1800 pieds là et toi ? Donc là quelque part à droite il y a Melun Donc on passe au dessus de l'autoroute Je crois que c'est la 5 celle là Tiens tu vois regarde juste devant nous à gauche Voilà c'est ça Bon ça c'est Volvicomte Ouais 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 Il y a une chose qui ressemble à un château Un château ouais non pas de façon de parler C'est plutôt les jardins Alors ça effectivement les jardins ils ont cette tête là ici Par contre le château il est même pas modélisé il n'y a rien du tout Il n'y a même pas le Si voilà le visuel vaguement qui correspond au château On voit les jardins quand même C'est ce qui permet de savoir qu'on est à Volvicomte Ok allez hop Virage à gauche En palier de préférence Je crois que j'ai vachement pris en altitude Ah oui Alors je suis monté un petit peu là Je vire bien à gauche là pour éviter la petite patelin qui est en dessous Et l'autre qui est là-bas derrière c'est Blandy-les-tours Donc jusque là tout va bien Voilà je me suis remis à 1800 Sandineux c'est très bien Voilà à l'est Et donc là Blandy-les-tours Donc il y a un autre château Ce qui veut dire qu'en fait toi tu décolles de l'ogne Et dans les 10 minutes tu as deux châteaux à voir sous la main Pas mal quand même Pratique Bon Volvicomte il est palais En fait ce qui est en haut ce qu'il y a de plus joli c'est les jardins Voilà Blandy-les-tours c'est ça Normalement il y a une petite place circulaire Et au milieu voilà Là où il n'y a rien il y a un château Type fortifié médiéval Qui est palais Quand on passe à cette altitude là On le voit bien Donc là il n'y a pas Normal Alors je vais partir sur un 180 pour commencer En principe il y a un autre patelin ici Et Sierra Mike c'est un petit peu plus sur la droite là-bas Donc voilà je vais attendre qu'on passe la verticale du village là pour ne pas être trop dessus Alors si on voit bien que là il y a une partie centrale Il y a deux bâtiments rectilignes là C'est pas ça là il y a un château en principe Le gyroscope ne plus affiché par toi Le problème c'est que si il dit que le gyroscope il est pas bon c'est dommage Je me base dessus depuis tout à l'heure quand même pour naviguer Alors Ouais J'avais activé le vore en principe de Melun Il me semble que c'était une activation Celui là je connais pas Alors 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 on va faire 100 Ça c'est Bledville qu'il ne faut pas survoler C'est une ville jaune Là on a Donc on a la Seine en fait Et juste en face de nous on a Fontainebleau Et le village qu'on voit a priori là c'est Bois-le-Roi Il y a une écluse Donc là dessous Et là donc comme je dis toujours c'est notre jardin de randonnée Puisque Fontainebleau On y va depuis Je sais pas moi 25 ans Et moi j'y allais déjà encore avant Il est déjà 34 tu vois Ça va vite hein On est parti il était 13 Ouais Ça va très très vite Alors mais comme je disais tu vois juste une petite naffe comme ça Ça permet vraiment de voir à quoi ça ressemble 240 ça me paraît un petit peu aller trop vers Melun Cela étant dit on voit Ouais on a Melun comme ça J'ai l'impression qu'on rame Cela étant dit si on a un vent de face On est sur quoi ? Ah bah oui On est sur du 210 Le vent il est indiqué au 220 tout à l'heure Ah ok ça pourrait être ça l'explication C'est qu'on a un vent Si on a un vent de face de 20 nœuds C'est sûr que Alors attends il me dit vent Du 100 Du 100 Ah non le vent La vitesse de vent J'essaie de comprendre un petit peu là ce qu'indique le simulateur ici Ouais je sais pas Arille Zoulou Timer Donc 43 en fret Ah puis dis donc il y a 90 en images par second C'est du 210 Ouais ça ressemble On a la Seine Qui fait un virage C'est ça Ensuite elle part là-bas dans un virage Ok donc droit devant nous on est sur Sierra Mike Ça y est je vois Sierra Mike A priori c'est ça là Donc là on a le pont qui traverse la ville Et là par là il y a l'écluse Et par là il y a la voie de chemin de fer Avec la gare Etc Bon 2000 pied Ah bah disons que c'est là où on apprend à voler Donc là il y a la base de Ouais Base de loisirs nautiques Voilà Vertical Sierra Mike Dans 15 secondes De mémoire c'était 113 Oui c'est ça je l'avais réglé sur 113 Ouais c'est beau Ah je te vois derrière moi Effectivement Tu me lâches pas Nickel Pas du tout Bon allez vertical Hop là On est à 180 Donc on va prendre 170 degrés On a vérifié Il n'y a personne Tout va bien Voilà 120 degrés 110 degrés Poum Allez on va chercher en qui est l'or Donc à ta droite Damien La forêt de Fontainebleau Et sur nos avant-droits là-bas Fontainebleau Même à proprement parler C'est quoi je suis tenté d'aller faire un tour au-dessus de la forêt de Fontainebleau Là il y a un autre pont que je connais bien aussi Puisqu'on est à marcher là-dessous Un nombre de fois calculable 110 Donc le massif de Fontainebleau Par là il y a la tour de Neucourt Il y a Qu'est-ce que c'est ça ? La faisanderie qui est derrière là-bas Euh non Il est bon Ici on a Samoa sur Seine Avec donc la petite île que ça fait Euh Samoa où a habité Django Renard Le guitariste Donc Samoa Fontainebleau avant là-bas 1800 pieds C'est bien 130 Non 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 On va rester sur un Sur un 110 Et par là je crois savoir où est le Vore Un peu de choses près Techniquement il doit être là Dans les champs au milieu là Je crois même que je le vois ici là Ouais c'est bien il est représenté Parfait Bon et maintenant on fait comment pour aller à Nanji ? Euh... Je te suis Ouais mais c'est toi qui va me donner la route Parce que sinon on va pas y aller D'accord Euh... Route 42 magnétique Très bien merci Allez hop Verticale du Vore Ah bah tu vois il est bien représenté là C'est pas tout à fait comme ça en réel mais il est bien symbolisé ici en voie d'être D'accord donc c'est vraiment quelque chose qui est euh... Ouais À la surface de la Terre C'est ça Voilà Tu l'as vu le truc rond là ? Rond avec une sorte de petite antenne C'est ça En fait un Vore c'est une antenne Donc on avait une dizaine de nautiques c'est ça ? Donc environ 5 minutes S'il est 40 on va arriver aux environs de 45 Une dizaine de nautiques Voilà Alors 42 c'est plutôt par là Alors de toute façon quand t'arrives aux abords de Nanji T'as un truc qui est assez caractéristique C'est la... C'est la centrale là La... Comment ça s'appelle ? C'est pas une centrale C'est une usine pétrochimique De grands... Grand quoi Grand ville Pour suivre en ville Comment ça se fait que j'ai un problème avec les noms comme ça ? Bien Alors je suis stable en altitude Presque Je suis sur un 40 Un peu de choses près Et on va suivre Bah c'est tout droit Tranquillement On regarde au loin J'ai ça à droite Et j'ai ça en face Et donc on va voir la centrale là Enfin l'usine plutôt Qui est interdite de survol à moins de 1000 pieds sol Ça c'est la carte de lit Et... 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 Voilà Donc on est quelque part sur cette route là On va voir qu'on va traverser l'autoroute ici Et qu'on a une route qui part sur notre droite Que j'ai déjà vue La route qui part sur notre droite C'est celle-là Donc il faut éviter de se mettre Voilà Et là je vois que j'ai pris déjà 10 degrés Et donc on va pas tarder à traverser l'autoroute On voit aussi qu'on en a une autre qui part comme ça Et il y a un bled Donc là on est quelque part par ici Et là quelque part il va y avoir un bled Ouais Donc là en tout cas je suis à l'intersection C'est quoi ? Il y a un truc qui fume ou quoi là-bas ? Je sais pas C'est de la cuisine Non 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 sur la droite là Ah non regarde Hé c'est une trace d'avion Tu la vois sur la photo ? T'as une trace d'avion Juste à notre droite Un autre 90 à droite Elle a 4 heures maintenant pour moi Quand la photo était prise Il y avait un avion Et donc il est dans la scène Alors on a des petits étangs Le village il devrait être quelque part par là Donc là on fait de la navigation à vue On a les petits étangs qui sont ici Et après on va voir l'intersection La ligne de chemin de fer Alors là j'ai intérêt à faire un truc Fissa tiens il y a une ville là C'est pas celle-là C'est probablement celle-là Ça ne peut moins que ce soit celle-là Donc là il y a un truc que j'ai intérêt à faire rapido C'est de regarder la carte Bon on la regarde tout à l'heure C'est le Little Love Map Ouais ouais Non non mais Non non je ne veux pas merci Donc on va arriver comme ça Là 23 ici Donc 230 233 exactement Clac 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 Altitude on a dit tout à l'heure 1200 pieds Donc 1700 Bon 1800 c'est bien 1900 C'est parfait Tu vois j'ai repris de la gîte à droite Et là je vois la ville de Nangis Alors pour le coup je suis à Sandineux Je suis un peu rapide Donc là tu vois je réintègre ma Tiens bah elle est où la centrale machin truc C'est pas représenté malheureusement Bah disons qu'au niveau de la dalle photo on devrait le voir C'est quand même une grande surface couleur claire Ça ça serait Nangis à droite là ? Ouais Alors le truc pétrochimique il est à gauche là normalement C'est peut-être ce qu'on voit là Alors 1200 Ça fait 1700 pieds Voilà tu vois j'arrive sur du 90 dîneux Alors Nangis étant là On est juste à côté On a un truc qui se forme un triangle Ok il n'y a pas de doute Ok visuel Nangis Voilà 1600 pieds Ok voilà C'est bon Vertical Enfin visuel sur le terrain Donc là j'anticipe déjà ce que je vais faire tout à l'heure dans le tour de piste Puisque sur la gauche je vois les 3 Voilà tiens 1600 on la voit la centrale à gauche là-bas Enfin ça ressemble à représenter ça Donc je vais arriver Je vais faire mon virage Prendre le 230 Venir ici Passer Ouais tiens on passe la ligne de chemin de fer Donc je vais être extérieur sur la bordure Je vais prendre en fait la 3ème branche 1, 2, 3 Ok Très bien Bon bah il n'est pas... Ah si il y a 3 petits bâtiments Ah ah D'accord j'ai perdu de l'altitude Tiens c'est marrant je suis gentil de la dalle ortho 4 XP Ah d'accord Alors où est-ce qu'elle est la biroute La biroute elle est ici au milieu Est-ce qu'on voit une biroute ici au milieu 1700 pieds c'est bon je suis à la verticale Ok Donc là je m'aligne sur 23 Pour être parallèle à la piste Voilà 1700 pieds 21, 22, 23 Pas trop rapide Je ne vois pas être biroute 21, 22, 23 Voilà Donc ce que je vais faire maintenant C'est m'éloigner sur la route Comme j'ai vu là-bas Sans aller taper dans la centrale Tant qu'à faire Ok 1700 pieds L'altitude elle me va Donc là je suis au-dessus du tour de piste Ok Donc on ne présente pas un danger pour les autres Sauf s'ils sont au-dessus et qu'ils font n'importe quoi Bon évidemment quand t'arrives ici T'écoutes la radio T'échanges Tu trafiques déjà depuis Deux minutes après le vort T'auras annoncé que t'étais En approche par le vort Pas d'un coup fin Je vais dire si tu fais un vol comme ça en réel Tu ne vas pas t'emmerder une minute Donc 1, 2, 3 Donc là je suis toujours à la verticale du tour de piste Donc pour l'intégration du tour de piste Ce n'est pas question que je descende là Sinon je tombe sur le tour de piste Tiens si regarde à droite là Tu as une voie ferrée Et puis à gauche tu as le complexe de la centrale Voilà Donc il est bien représenté Il est même plutôt bien foutu Parce qu'il y a des tas de bâtiments et tout ça Donc c'est bien là Bon donc il y a le patelin Ok Donc là tu vois j'ai ma troisième branche de route là C'est celle qui détermine le tour de piste Voilà Qu'on voit ici Ah mais c'est Grand Puy Pas Grand Ville C'est Grand Puy C'était pas Grand Ville C'est ailleurs Donc là on va éviter Grand Puy Qui est la ville ici Donc c'est bien Donc je m'éloigne un tout petit peu Par rapport au tour de piste Vérifie qu'il n'y a personne Machin Voilà 89 images par seconde Et à ce moment là Je vais chercher le tour de piste Donc là je vire en traversier Je réduis la puissance Pour garder mes 80 nœuds 22 Hop ça fait 130 130 130 Voilà En principe il y a de la flotte quelque part Qui va me désigner Donc il y a le patelin ici Donc je cherche La langue 1200 pieds Il est où ? Ah on dirait qu'il y a de la flotte là 1200 pieds Et franchement t'es pas où à 1200 pieds là ? Oui mais je pense qu'il y a un décalage Ah oui c'est vrai qu'en plus je s'en peux le décaler Oui non mais de toute façon je peux te dire que quand t'es en angis c'était pas vous Et bon on verra bien quand on va se poser Alors là je prends la 0.3 Puisque là Et je m'annonce comme quoi je suis en début de vente arrière Pour un complet sur la 23 Main gauche à non vis Et j'ai perdu le terrain de vue Non il est là Alors attends je vais remonter un tout petit peu Voilà 0.3 Et donc je configure la machine Je suis dans l'arc blanc Je mets un cran de volet Je mets la pompe Un cran de volet à droite Pardon à gauche à droite Voilà Je reste sur du 1300 pieds ça me parait bien là Voilà je suis sur la 0.3 tu vois là je suis parallèle Par rapport au haut banc je crois que je suis à peu près à la bonne descente J'ai pas l'habitude des hauts bancs Mais je pense que ça doit être à peu près ça Par contre la vitesse c'est pas ça qui est ça Je préférais un petit 80 Donc là on a dépassé le milieu de la vente arrière Et devant nous on va avoir une ligne de tension Alors on a un village qui est sur le côté de Nangis Ok il y en a un Il y en a un deuxième ça doit être celui-ci Et puis derrière je vois les lignes hauts de tension là-bas Donc en gros je cours tout droit vers les lignes hauts de tension Comme ça je déborde le village La vitesse Et l'altitude Ok Je suis au 0.40 Il vaut mieux que je m'écarte un petit peu Que je me mette dedans Mais si je suis dessus c'est mieux Voilà donc ça ça doit être l'autre patelin Et j'ai une ligne hauts de tension Sur laquelle je vais virer en base Hop là j'ai pris 200 pieds Sur laquelle je vais virer en base Donc 30 moins 90 ça fait quoi ? Donc bah tu repars à 300 et quelques Ouais Mais précisément Il me faut l'information sinon je peux pas virer Tu m'as dit combien ? 30 moins 90 ? Ouais On fait du 260 Je suis pas du tout sûr de ce que je dis Non non je confirme Tu te rappelles ce que je te disais l'autre fois ? Oh ouais Alors tu me dis quand j'ai le chiffre je tourne Bon Ouais Sinon je fais Bah c'est du 300 Ouais 360 C'est ça 30 moins Tu sais comment j'ai fait ? Bah oui ça fait moins 60 Ça fait 300 Ou alors tu fais l'inverse Ouais j'ai fait l'inverse J'ai fait 30 plus 270 Ok Bon a priori c'est ça Donc on va partir là sur le Ouais tu vois je vois mon Je vois les lignes hautes tensions là Donc j'ai dû déborder un tout petit peu Mais c'est pas grave Ok 300 Par contre là j'étais carrément remonté Puisqu'on discutait J'ai pas regardé l'altitude Et j'ai perdu le terrain de vue Ouais il fait de la fumée l'animal là Il est où le terrain ? Coucou le terrain Bon ben j'ai perdu le terrain de vue Il faut virer maintenant Ouais Si tu veux être en finale je pense que Ça y est j'ai un truc là mais je sais pas Alors Euh on a dit que c'était une 23 Oui Donc je cherche quelque chose qui est dans le 23 Mais là je trouve pas Je pense plus qu'il faudra que tu cherches dans les vents Euh regarde derrière la Derrière la forêt Qui est Un peu sur notre gauche En vert Il y a une forêt Derrière il y a des hangars Il y a la piste Je vois une piste Qui est à droite de la forêt En question Pas moi Ah si ça y est visuelle Ah si ça y est visuelle Ouais ok Droit de loin ouais 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 ça y est visuelle Très bien merci Je la cherchais pas assez loin Donc tu vois En 6 minutes tu te perds hein Tu te peaux broyale hein Je le calcule le soir Et ouais J'en ai fait toute la journée Compliqué Et c'est qu'un calcul hein C'est qu'une soustraction Alors je recherche l'axe 70 nœuds c'est pas assez rapide Surtout à cette distance là 60 nœuds c'est pas rapide du tout Quoique c'est un 172 hein Donc c'est pas les mêmes idées Bon très bien Je suis à peu près dans l'axe Je suis un peu trop haut Enfin je dis ça Mais j'en sais rien Puisque l'altimètre il est pas bon Voilà 69 On va voir ce que j'ai comme plan Là je touche à rien J'ai l'air d'être à peu près stable Par contre le track hier J'ai pas le même type de référence fixe Que dans P3D C'est à dire qu'il est hyper sensible Et je passe très facilement Tu vois là je suis en train de le faire Derrière le fauteuil en fait Alors que dans P3D La distance elle est vraiment bonne Ok allez Ah je suis un petit peu haut quand même Je réduis tout Voilà je vais reprendre un peu de vitesse Et là lui quand tu réduis tout Il te met une pleine fumée dans la tronche Attention à la vitesse Mais en plus de ça on a peut-être du vent de face Si on a du vent de face J'ai l'impression de ne pas avancer Ah ouais mais je confirme moi c'est pareil On avait du vent qui était secteur sud-ouest Et il était dans les 30 noeuds tu te rappelles Donc là on est peut-être baissé On est peut-être à 15 ou 20 noeuds Donc ça ralentit sérieusement Surtout qu'on est à 60 Donc t'as 60 noeuds en vitesse R Il t'en prend 20 Ça fait du 40 noeuds vitesse sol Bon Attends Juste par curiosité je vais regarder sur les 29 miles A priori je suis à 34 noeuds au sol Tu vois C'est pas beaucoup Ah non on n'avance pas Je pensais pas que ça allait en tirer autant tu vois Euh c'est un appontage que j'ai fait là Alors attends Enfin bon Mais le fait est que j'allais tellement doucement Qu'il s'arrêtait tout seul Tout de suite Puisqu'en fin de compte j'étais J'étais que à 50 noeuds en arrivant au sol Ah tiens non tu vois il m'indique une vite Ah on avait un traversier là en fait Bon je roule puisque Je crois que la sortie de piste elle est de l'autre côté Donc tu vois en fait il me freine là Ah là c'est bon j'ai trouvé la sortie T'en es où là ? C'est bon j'ai touché Nickel ok Bon donc l'histoire des freins va falloir revoir ça Donc la piste elle est dégagée uniquement lorsqu'on a franchi ça J'ai vu la biroute hein Ouais t'as vu elle était plus en traversie hein Ouais Ok on remonte les volets T'es où ? Ah oui Bon 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 il y a du ressemblant c'est pas mal C'est pas mal C'est pas C'est pas aussi net que j'en avais eu l'impression l'autre fois Tu sais les décors Les Marc c'était du combien tu te rappelles là ? C'était du l'autre combien ? 15 ? Ou 17 ? Euh 17 avec ortho 4xp Ortho 4xp en mode 17 C'est pas mal hein je dis pas que c'est nul hein Il y a peut-être des choses quand même qui manquent Tu vois il est quand même modélisé l'aérodrome là Oh T'as vu un peu le mec il est bourré hein Je crois que t'allais rentrer dans le hangar Ouais moi aussi Ah il fait un peu ce qu'il veut là Et on vient ici pour aller faire glouglou Voilà Voilà Donc ici il y a pas mal d'hangars héros club Et là il y a la station d'avitaillement Une fois on était parti pour une nav De mémoire il y avait un problème à l'ogne pour le carburant Donc on était venu se poser ici Pour aller à 3 Faire le plein On n'était pas les seuls il y avait d'autres avions Et un truc qui était génial c'était C'est que quand on est passé pas loin d'ici Il y avait deux avions en formation Il y a une équipe qui a l'habitude de voler en patrouille là dessus Attends hop là Voilà Et donc nous on les a entendus On les a vu arriver en formation C'est impressionnant Franchement c'est impressionnant Oh oh Le frein Ouais non mais je l'ai mis Mais il est reparti Voilà ça y est c'est bon Tu t'es arrêté Bon Alors on va éteindre le master Ok bon Non il prend tout en même temps tant pis Ça s'arrête sévère Bon voilà Voilà On sort On regarde Ah bah ouais j'étais pas loin du Au Damien Ah mais t'es à côté Non t'es où toi je te vois pas Je suis juste à ta droite C'est toi qui est à ma droite là Ah si ça évolue On est à l'appareil Toi aussi t'as failli manger le hangar Ouais j'ai essayé de me caler par rapport à toi Ok Bon ça t'a plu ? Ouais c'était super sympa Petite visite et tout de l'est Ouais Bon on en refera une autre une prochaine fois Ça marche Avec plaisir On ira un peu plus loin cette fois Au départ de l'aigne toujours Ok Allez là dessus Bonne fin de journée Au revoir Et à la prochaine pour un nouveau vol Bye bye